Je tenais à introduire mon épouse Maman Bessora suite à beaucoup d'événements et pour nous c'était l'occasion de présenter nos candidats aux gens parce que la vie dit de pleurer avec ceux qui pleurent même si on n'était pas amis physiquement avec eux même si on n'était pas physiquement amis avec eux comme je vous l'ai dit mais quand on attend qu'une personne a perdu un proche donc à l'occurrence le révérend Camille Makoso qui a perdu son épouse je tenais au travers de cette vidéo pour présenter mes candidats les plus sincères au Camille Makoso et je tenais aussi au travers de ça présenter mes candidats les plus sincères à toutes les familles qui sont endeilleux je n'ai pas l'information que les morts de coronavirus, c'est pas ce que je suis en train de dire mais pour dire que le général Camille Makoso a perdu son épouse pour nous c'est important, voilà, même si physiquement on n'est pas collaborateur le problème c'est qu'il a perdu sa femme nous avons tous vu l'information sur les réseaux sociaux et pour nous c'était vraiment important pour nous avant de démarrer cette vidéo de présenter les conditions les plus sincères la mort peut frapper à toutes les portes la mort peut être au rendez-vous à un moment ou à l'autre dans la vie de chacun d'entre nous alors quand quelqu'un est dans un moment douloureux il faut compatir avec cette douleur il faut, n'est-ce pas, avoir les mots justes, n'est-ce pas, pour le reconfronter et au travers de lui, je n'aimerais passer la parole avec mon épouse n'est-ce pas, qui est aussi pasteur dans ce ministère et elle a quelque chose à dire alors, shalom à tous donc, je joie à mon époux pour présenter nos sincères condoléances à la famille Makoso nous lui disons, bon courage que Dieu le fortifie dans ces moments difficiles, dans la paix de sa femme parce que ce n'est pas une chose facile de perdre sa moitié donc, courage à vous, révérend Makoso et que nous sommes de cœur avec vous que Dieu vous bénisse voilà, vous savez, quand les gens sont dans un malheur, il faut compatir parce que le malheur, là, il ne trie pas au moment où tu te mordes d'une personne, on ne sait jamais quand le malheur peut te frapper voilà, il faut compatir avec les gens il faut laisser à un moment donné les différences il faut laisser à un moment donné les préjugés il faut commencer à être sérieux il faut compatir à la douleur de certaines personnes parce que père d'un proche, c'est douloureux que tout alors père aussi, la mère de ses enfants, c'est proche c'est douloureux c'est vrai que Makoso et moi, on n'est pas trop proche tout ça, on se connaît, mais on n'est pas trop proche dans certaines choses et tout ça mais c'est un moment douloureux, c'est un homme de Dieu moi, je ne suis pas là pour le jugement moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un mais il a perdu quelqu'un des chèvres, sa femme et la mère de ses enfants et c'est important pour moi c'est pas pour moi une occasion c'est un moment, une occasion de tristesse d'avoir cette information je suis pas là pour moi, je suis pas là pour moi